L'histoire de Chamonix Exactement, c'est l'histoire de Chamonix. C'était difficile de trouver une date de début, parce que c'est très long, l'histoire de Chamonix. On s'était dit, avec toute l'équipe des éditions Paul Senguerin, que ce serait intéressant de commencer au moment où la vallée se libère des glaces. J'ai oublié exactement le nombre d'années, mais la vallée était totalement recouverte de glace. On commence par suivre un gros bloc, qu'on appelle un bloc erratique, qui est posé sur un glacier, qui descend avec le flux du glacier, et qui se pose à Cervoze, au niveau de Cervoze, et qui va rester posé là, évidemment, des milliers d'années, et qui va voir arriver les tout premiers habitants de la vallée, qui arrivent par Cervoze, puis qui, petit à petit, vont s'infiltrer. Donc voilà, à partir de là, c'est toute l'histoire de la vallée jusqu'à maintenant, 2023, avec des chapitres qui démarrent toujours par des scènes assez... J'ai essayé de rendre le plus vivante possible, pour que ce ne soit pas de l'histoire trop académique. D'ailleurs, je ne suis pas historienne, donc je ne vais pas marcher du tout sur les platements de tous les historiens. Là, il y a une certaine liberté dans la manière de raconter, et voilà, ça balaye un peu tous les grands moments de cette vallée, des premiers habitants jusqu'à nos jours. C'est vrai que chaque chapitre mériterait un livre, en fait. Ah mais complètement ! Et d'ailleurs, il existe un livre sur chaque événement qui est dans ce livre, et dans lesquels j'ai pu, moi, chercher toutes ces anecdotes et ces moments. Il y a un nombre de livres sur l'histoire de Chamonix, et ça fait partie de la richesse de cette vallée aussi, c'est qu'elle s'est toujours racontée, et surtout, elle s'est toujours montrée. Il y a toujours eu des dessinateurs, des peintres, puis des photographes, des cinéastes pour la raconter, et c'est ça qui fait la richesse de ce livre, c'est qu'il peut aussi se feuilleter, et tout le travail que maman Catherine a fait sur ce bouquin le rend, je pense, vraiment super vivant. Effectivement, on a pensé avec toute l'équipe des éditions Paul Senguérin que ce serait intéressant de développer l'histoire des JO de Chamonix de 1924, puisque ça fait pile 100 ans, et on peut vraiment dire que ça fait 100 ans parce qu'ils se sont ouverts en janvier 2024. Donc voilà, on est vraiment pile à la bonne date pour célébrer cet événement. Moi, j'étais passée dessus assez rapidement dans la première édition, et c'est vrai que là, en fouillant, j'ai découvert qu'il y avait quand même plein de choses vraiment sympas à raconter sur comment Chamonix a vécu cet événement, qui n'était pas des vrais JO au tout début, c'était la semaine internationale des sports d'hiver à l'occasion des JO de Paris qui avaient lieu l'été suivant en 1924. Mais le comité olympique français avait sa petite idée derrière la tête, et le jour J, les athlètes ont prêté quand même serment sous le drapeau olympique. Donc voilà, c'était les premiers Jeux olympiques d'hiver. Qu'est-ce qu'il y avait comme section, comme sport représenté ? Alors, ce n'est pas du tout comme aujourd'hui, où je pense quand même que le ski est un peu l'épreuve que tout le monde attend aux Jeux olympiques d'hiver. Là, c'était vraiment les sports de patinage. Le hockey avait un succès énorme. Il y avait je ne sais pas combien de matchs de hockey, des épreuves de patinage artistique, où les Français, le couple qu'on voit sur la couverture, a eu une médaille de bronze pour la France, une des trois seules médailles de la France pendant ses JO. Et puis, il y avait quand même du... Alors, il y avait le saut à ski. Donc ça, c'était quand même du ski. Le bobsleigh, pour lequel il a fallu construire une piste de bobsleigh très, très compliquée à faire. Et puis, il y avait quand même un petit peu de ski, plutôt du ski de fond avec des très longues distances, avec les équipes militaires qui y participaient. Et voilà, mais pas de ski alpin. Donc, c'est marrant de se dire que ça a commencé comme ça, quoi. Super. Et est-ce que tu as changé d'autre chose ? Parce que je me souviens que la première édition se terminait sur un côté assez triste et négatif sur la pollution, sur Chamonix, l'avenir, l'environnement. C'était avant le Covid, en plus, tout ça. Donc, est-ce que là, tu as changé la fin ? Alors, j'ai changé la fin. À la toute fin de la première édition, il y avait un petit chapitre d'anticipation. On avait essayé d'imaginer. J'avais même consulté des gens à Chamonix qui connaissent bien la vallée. Je m'étais dit, je crois que c'était sur 2040, comment serait la vallée ? Voilà. Et puis, en fait, là, en le relisant, je me suis dit, mais d'abord, en huit ans, il s'est passé tellement de choses. Ça ne sera pas comme ça en 2040. Et malheureusement, ça se termine, du coup, sur un chapitre qui a du positif parce qu'on suit deux alpinistes, deux guides qui tracent une nouvelle ligne sur les aiguilles de Chamonix. C'est-à-dire qu'ils font tout le tour de la mer de glace par les sommets, ce qui n'a jamais été fait. Ils font ça l'été 2022. Donc, c'est beau parce que c'est vraiment ça, Chamonix, c'est des alpinistes qui sont tout le temps en train de réinventer la montagne, de nous faire rêver. Et en même temps, c'est un été qui est catastrophique en montagne au niveau des conditions atmosphériques. On en est à la cinquième canicule au moment où ils font ça. Du coup, la montagne est en mauvais état. Ils le disent, ils le racontent. Et j'ai trouvé que c'était une bonne synthèse de ce qui nous arrive maintenant. Chamonix fait toujours autant rêver et fera, je pense, encore longtemps rêver. Mais on a quand même un petit peu de souci à se faire sur les conditions climatiques qui nous attendent et les conséquences sur l'environnement et la surfréquentation. Donc, ça ne se termine pas que sur de la joie, mais la passion des chamonnières et de tous ceux qui aiment la vallée, parce que Chamonix est aussi faite de gens qui ne sont pas nés là, mais qui ont toujours alimenté la vie de cette vallée. Je pense que ça, ça permettra quand même de faire des grandes choses à l'avenir. J'espère. Oui, ils se réinventent. Voilà, exactement. Merci. 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 Merci.